On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 77, redondance numéro 1, répétition ou redite de faire, tu cesseras. Et qu'est-ce qu'une redondance ? Il s'agit d'une répétition dans un même énoncé, de mots ou expressions ayant le même sens, en général par maladresse ou par négligence de style. Les plus connus, qu'on appelle aussi pléonasme, quand trop c'est trop, on les connaît depuis qu'on est tout petit. Descendre en bas, monter en haut, se lever debout. Mais il y en a des dizaines, aussi je te propose d'en éplucher quelques-unes pour ce premier comprimé spécial, redondance. Commençons par unanimité totale. Exemple, la lourdeur de Patrick fait l'unanimité totale parmi les copines de Martin. Non, l'unanimité se réfère à un accord complet des opinions ou des intentions. De son côté, totale rajoute donc une couche inutile à parler de la somme de toutes les parties. Soit on supprime totale, soit on reformule la phrase. Par exemple, les copines de Martin sont toutes d'accord pour dire que Patrick est relou. Crue des eaux. Exemple, la soudaine crue des eaux a provoqué un désastre dans le village. Non, une crue c'est une montée des eaux, une élévation périodique ou anormale du niveau d'un cours d'eau. Donc, pas besoin de rajouter des eaux, c'est compris d'un, même si l'expression entière est de plus en plus tolérée dans certains dictionnaires. Disperser ça et là. Exemple, dans son testament, Martine a précisé qu'elle veut que ses cendres soient dispersées ça et là dans les champs de sa ferme natale. Non, disperser veut dire répandre ça et là. Donc, rajouter ça et là derrière disperser est redondant. Exemple, la rencontre de Martine et de son René est dû à un hasard imprévu. Non, hasard signifie un concours de circonstances imprévus et inexplicables, un événement fortuit. De son côté, imprévu signifie qu'il n'a pas été prévu, qu'il arrive alors qu'on ne s'y attend pas. Donc, ajouter imprévu rend la formulation pléonastique. Soit on laisse hasard seul, soit on parle d'événements imprévus par exemple. Contraint malgré lui. Exemple, Patrick a été contraint malgré lui de lever le pied sur l'alcool s'il voulait préserver son couple. Non, contraint veut dire qui est obligé, forcé à agir contre son gré. Tandis que malgré lui signifie contre son gré ou sa volonté. L'idée de contrainte est donc présente deux fois. Soit on supprime malgré lui, soit on reformule par exemple. Patrick a dû malgré lui lever le pied. Et un dernier pour la route, voir même. Petite précision, voir écrit V-O-I-R-E, pas le verbe voir V-O-I-R. Exemple, Martine échafaude des plans pour passer une nuit entière avec son René, voir même un week-end entier. Non, voir V-O-I-R-E signifie et même. Il y a donc redondance à rajouter même. Il suffit de ne mettre que l'un des deux mots, voir un week-end entier ou et même le week-end entier. Néanmoins, si tu y tiens vraiment, sache qu'elle est de plus en plus tolérée et apparaît même dans certains dictionnaires. Résumé du comprimé numéro 77 Pour que ça rentre, comment cesser d'employer toutes ces redondances auxquelles on est abonné ? Parmi elles, unanimité totale, cru des eaux, dispersé ça et là, hasard imprévu, contraint malgré lui et enfin, voire même, voire V-O-I-R-E. Ou à chaque fois le deuxième mot ou expression est redondant, son sens étant identique au premier. Pour ne plus tomber dans le piège, il suffit bien souvent de le supprimer ou éventuellement de reformuler et le tout réjoui. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martin et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.